C'est une rencontre qui entre dans le cadre de l'accélération de la réalisation intensive et cohérente des actions phares du projet dans les secteurs du logement. Pour ce faire, une évaluation du projet des 100 000 logements demeure une priorité. La rencontre que nous tenons aujourd'hui est une rencontre où nous prenons notre temps pour analyser un peu les dysfonctionnements que nous pouvons constater sur le programme 100 000 logements et aujourd'hui faire une réorientation par rapport aux nouvelles orientations, regarder le dispositif et trouver des solutions pour que rapidement les Sénégalais puissent voir ce nouveau programme d'accès à la propriété, leur permettre de réavoir de réespoir par rapport à ce besoin qui est très important de pouvoir avoir accès à un toit. Après cinq ans de mise en œuvre, les résultats escomptés du projet des 100 000 logements ne sont pas atteints, ceci à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la difficulté de la disponibilité de l'assiette parce qu'aujourd'hui pour construire, il faut d'abord du foncier de qualité, sécurisé et disponible. Aujourd'hui, du point de vue des procédures, nous pensons qu'il y a un effort à faire pour que rapidement les acteurs qui aujourd'hui sont dans la production puissent disposer du foncier. L'autre élément, c'est concernant le financement parce que le foncier et l'avoir est une chose, l'aménager pour que ce soit habitable est autre chose, donc ça demande énormément de moyens. Il y a aussi un besoin de créer des espaces aussi de vie parce qu'au-delà, il ne s'agit pas uniquement d'habiter. Avoir un logement, c'est une chose, mais avoir aussi l'ensemble des édifices publics tout autour pour faciliter le cadre de vie est important et ça, c'est une autre source de besoin de financement. Des difficultés et des contraintes qui vont permettre de tirer des leçons afin de décliner une nouvelle feuille de route pour la mise en place du nouveau projet d'accès à la propriété. Et comprenons-le très bien. Ces projets que nous lançons, ces projets urbains, c'est au-delà de produire du logement pour tout le monde. Il s'agit de créer des établissements humains porteurs de richesse. Quand vous lancez un pôle urbain où vous viabilisez quasiment 25% de parcelles, où vous lancez de grands projets de construction, mais c'est de l'emploi que nous créons. Et quand le bâtiment va, tout va. Quand une personne peut être propriétaire de son bien et il sait qu'à la fin du mois, il ne donne que 30% de ses revenus, ça lui permet de pouvoir épargner pour le reste et pouvoir dépenser dans d'autres choses. Pour moi, ce programme est un programme qui peut lancer la dynamique même de consommation et lancer l'emploi dans ce pays. C'est amener du savoir-faire et utiliser de nouveaux matériaux. Donc, pour moi, c'est hautement économique ce que nous faisons. Ce n'est pas que du social. L'objectif de ce nouveau programme est d'assurer à la population un toit durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient.